C'est vrai que la définition d'une émotion est une question qui a occupé un grand nombre de chercheurs dans beaucoup de disciplines, que ce soit en philosophie, en psychologie, en littérature et puis plus récemment en neurosciences. Et actuellement je pense qu'il y a un consensus sur la définition d'une émotion et on arrive avec l'idée que ce qui va déclencher une émotion, c'est tout événement, toute situation qui est importante pour un individu. Dès que l'individu se sent touché par rapport à ses buts, ses valeurs, ses besoins, une émotion pourra être déclenchée. Et le fait que l'événement soit particulièrement important va déterminer l'intensité de cette émotion. Une fois que l'émotion est déclenchée, qu'est-ce qui est déclenché ? Ce qui est déclenché, c'est un ensemble de réponses dans l'organisme, que ce soit au niveau du cerveau comme du reste du corps, notamment le système nerveux sympathique qui va déclencher une réaction au niveau cardiaque, avoir un peu plus de sueur, avoir la température de la peau qui change. Et donc il y a déjà ces deux composantes là, le déclenchement de l'émotion et puis la réaction du système nerveux sympathique, la réaction corporelle. Mais il y a également l'expression faciale, vocale ou même corporelle qui va être modifiée. Et donc tout ce qui est de l'expression motrice va être aussi une composante importante dans l'émotion. Quand on a une émotion, on a également ce que l'on appelle la tendance à l'action, qui est modifiée. C'est-à-dire qu'en général, on va avoir tendance à s'approcher de ce qui est positif, ce qui est agréable et éviter reculer par rapport à ce qui est négatif, ce qui est désagréable. Donc les émotions nous préparent aussi à agir. Et puis finalement, dans l'émotion, il y a une composante qu'on appelle souvent phénoménologique, c'est-à-dire que cela fait quelque chose de particulier pour l'esprit de ressentir de la joie, de l'admiration, de la fierté ou de la tristesse. Et donc il y a cette composante consciente de l'émotion, qu'on appelle en anglais le feeling, ou en français le ressenti, ou parfois le sentiment. Et donc l'émotion, c'est un tout assez complexe, fait de nombreuses composantes qui interagissent entre elles. Et le cerveau est assez fidèle à ce type de définition de l'émotion, parce que ce n'est pas comme s'il y avait une région dans le cerveau qui était le centre de l'émotion, mais il y a un grand nombre de réseaux dans le cerveau qui sont importantes pour les émotions. Et donc, on n'est plus tellement dans une vision où on pense que le système limbique, par exemple, serait le seul centre de l'émotion dans le cerveau, mais on est plutôt dans une vision selon laquelle un grand nombre de régions, y compris corticales, y compris dans des régions préfrontales, sont importantes pour les émotions et pour la régulation des émotions. Alors bien entendu, dans nos laboratoires, ce que l'on essaye de faire, c'est d'étudier ces composantes des émotions. Et pour cela, il y a un certain nombre d'équipements scientifiques que l'on peut utiliser pour essayer de mesurer les réactions émotionnelles, que ce soit au niveau du cerveau, comme par exemple avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui nous donne une idée de quelles sont les localisations dans le cerveau, dans lesquelles certains processus émotionnels se déroulent. Ou aussi l'électroencéphalographie qui nous donne une idée de la dynamique temporelle, c'est-à-dire de quand est-ce qu'il y a ces processus qui se déroulent dans le cerveau. On s'intéresse aussi aux mesures psychophysiologiques qui permettent d'avoir un accès à la réaction corporelle quand on a une émotion. Par exemple, on mesure une augmentation de la fréquence cardiaque ou on mesure avec la réponse électrodermale la quantité de sueur qui va être présente quand on a une émotion. Et nous utilisons ce genre de résultats dans les laboratoires pour essayer de tester des hypothèses sur telle ou telle émotion ou sur l'effet des émotions sur d'autres processus cognitifs, par exemple.